Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour vos lectures quotidiennes. Nous sommes le 22 décembre. Alors, je vous laisse quelques secondes pour choisir le paquet qui vous interpelle et je vous reviens pour votre lecture des cartes. Donc, pour ceux qui ont choisi le premier paquet, il s'agit de la carte du 8 d'épée. Donc, je vous dirais, essayez peut-être de vous sortir de vos idées préconçues, peu importe le sujet, c'est vous qui savez ce que vous vivez en ce moment. Mais si vous avez des idées préconçues, essayez de sortir de cela parce que ce sont des idées qui sont non fondées bien souvent. Et ça vous crée des peurs inutiles, des peurs que vous créez vous-même dans votre esprit. Donc, en fait, ce n'est pas très santé, en fait, pour vous. Votre santé mentale en prend un coup bien souvent. Donc, faites attention à ça. On voit ici, sur cette carte, que c'est vous-même qui vous mettez des peurs et des idées en tête, qui vous bandez les yeux sur la situation. Vous êtes vous-même attaché et vous vous êtes mis vous-même dans un carcan d'obstacles. Donc, si c'est vous-même qui vous êtes attaché, vous êtes capable de vous libérer vous-même, d'enlever le bandeau de vos yeux, de détacher vos mains. Mais c'est une image et vous êtes capable de contourner les obstacles, en fait. Il y a beaucoup d'espace entre les épées ici. Donc, essayez de ne pas avoir d'idées préconçues, de vérifier les faits. D'accord? Donc, méditez sur ça, mes chers amis, de vous libérer de vos idées préconçues. Pour ceux qui ont choisi le deuxième paquet, il s'agit de la belle carte des amoureux. Donc, ce que je pourrais vous dire, c'est de méditer sur la connexion que vous avez avec les autres, peu importe que ce soit en amour, en amitié. Méditez peut-être sur l'importance d'entretenir la flamme entre vous. Et je parle d'amitié autant que d'amour, de relations interpersonnelles. C'est important de prendre soin de nos relations pour s'assurer qu'elles soient toujours vivantes. D'accord? Donc, prenez soin de vos amitiés. Prenez soin de votre conjoint ou conjointe ou vos partenaires, quels qu'ils soient. D'accord? Apportez du piquant, parfois. Et finalement, pour ceux qui ont choisi le troisième paquet, bien, on a encore, comme hier, la carte de la justice. Alors, c'est un message probablement important pour vous en ce moment. Donc, je vous dirais peut-être d'avoir, d'avoir, d'avoir de prendre des décisions, de peser le pour et le contre, hein, de voir ce que les actions, ce que les actions passées vous ont appris, vous ont appris. Donc, peser le pour et le contre, toujours, avant de prendre des décisions. Et apprenez de votre passé, apprenez de ce que vous avez vécu auparavant, pour mieux créer un futur qui va vous convenir, mes chers amis. Donc, voilà ce sur quoi vous pouvez méditer aujourd'hui, 22 décembre. Donc, voilà, c'était vos messages pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain. Merci, au revoir.